C'est un projet d'étude en fait, on fait ça, du coup on est noté sur notre projet, on est responsable sur la partie commerciale, et ça nous fait carrément plaisir de le faire, on est un peu stressé aussi de participer, parce que là on part à Biarritz, du coup, pas qu'il nous arrive d'ennui, voilà. C'est un peu spécial, parce que c'est la concrétisation d'un projet, mais bon on est content de partir, bon un peu stressé forcément, mais bon je suis content de partir, et puis voilà, c'est l'aventure qui commence, qui continue. Alors qu'est-ce que tu as emmené dans ta voiture ? Est-ce que tu as réussi à tout faire rentrer ? Ouais, pour l'instant ouais, il y a le papa de Juliette qui nous a aidé aussi, c'est une aventure familiale, non, c'est surtout des trucs chauds pour la nuit, des trucs évidemment moins chauds pour la journée, surtout question de vêtements, question d'hygiène, des lingettes, etc., forcément, plein de petits détails comme ça, mais bon, voilà. Déjà on a le matériel scolaire, parce que c'est humanitaire avant tout, tout ce qui est GoPro et vidéo, là c'est le matériel pour les enfants sportifs, matériel sportif, ben là on ne voit pas grand-chose, mais il y a les pneus, il y a tout ce qui est mécanique, pièces de rechange, tout ça, non mais là c'est fermé à clé, là nos valises au-dessus, la tente là, et voilà, de l'eau, des irréquelles. C'est mal barré quand même, parce qu'il me l'a dit, je t'en ai trouvé un carton à jour, je vais le faire. Vous avez emmené quoi, d'avion ? C'est des barquettes, des barquettes de viande. Il faut penser aux produits. On perd sa clé. Sous-titrage ST' 501